Et bonjour à tous, ça me fait bizarre de vous accueillir ici devant mon ordinateur, plutôt que sur mon vélo face à ma GoPro, mais je vais essayer de vous faire un petit tuto express sur comment tuiler, le fameux tuilage cartographique. Donc pour ça j'utilise 4 outils en fait, ça fait beaucoup, je suis d'accord avec vous. On a le fameux Strava, que tout le monde connaît normalement à peu près, parce que c'est le leader du marché pour tout ce qui est enregistrement des sorties sportives, réseau social, d'activités physiques, etc. et compagnie. Un compte Komoot qui permet, pareil, d'enregistrer et de planifier vos sorties. Il y a un petit peu moins le côté réseau social, même s'il existe, mais par contre il y a plus d'outils pour la découverte et le traçage. Moi je trouve que les outils de traçage sur Komoot sont un petit peu plus évolués. J'utilise ensuite Squadrat, alors Squadrat se câble sur Strava. C'est là où ça va commencer à devenir un peu compliqué à suivre, mais accrochez-vous, ça vaut le coup. En fait Squadrat va aller taper dans les données de vos sorties Strava pour tuiler, pour gérer une cartographie avec des tuiles cartographiques. Et de la même manière vous avez Stat Center qui se câble, et là c'est très explicite dès la page d'accueil, avec votre compte Strava, et il faut donc l'autoriser à accéder à vos données, etc. Donc si vous êtes paranoïaque, ne le faites pas, et sinon faites-le. Et du coup, une fois que vous avez votre compte Strava, votre compte Komoot, activé Squadrats, activé Stat Center, en fait il a importé toutes vos sorties Strava, et si vous n'en avez pas, vous aurez une carte vide, mais c'est pas grave. Et là, l'idée c'est qu'on va pouvoir commencer à tuiler. On va commencer à tuiler avec l'intégration des cartes Squadrats, donc là j'active un petit bouton ici qui va m'afficher mon tuilage courant Squadrats, et ça, ça s'obtient par le biais d'une extension navigateur. Donc sur le site Squadrats, si vous utilisez Chrome, il y a un plugin Chrome, si vous utilisez Safari, depuis très peu de temps, il y a un plugin Safari, une extension Firefox, bref tout ça quoi. Et j'ai aussi installé l'extension Firefox pour, tenez-vous bien, Stat Center. Je suis un gros taré, donc du coup je mets les deux l'un sur l'autre, et c'est vachement sympa. Du coup, vous avez l'ensemble de vos sorties, typiquement, qui ont été cumulées sur une carte, et donc vous avez des carrés qui font, je crois que c'est un miles, donc c'est un kilomètre six par un kilomètre six, en gros, vous en avez plein comme ça, et l'idée en fait, toute bête du tuilage, c'est d'aller explorer là où vous n'êtes pas encore allé. À chaque fois que vous allez faire une balade quelque part dans le monde, en fait, ça va mettre à jour votre tuilage sur Squadrats, si vous avez activé un compte Squadrats, et sur un Stat Center, si vous avez activé un Stat Center, à partir de vos données Strava, vous avez un grand carré bleu qui est finalement Squadrats, ça s'appelle ça le Uber Squadrats, et Stat Center, le square, je crois, tout simplement. C'est finalement votre plus gros carré, donc moi je suis en 16 par 16 là, je suis un peu bloqué par la mer au sud, vous voyez là, je ne peux pas, à moins que je me mette à la natation très très fort, mais non, je n'aime pas ça. Donc voilà, tout ce qui n'est pas rouge ou vert, finalement, c'est des endroits où vous êtes, en théorie, jamais allé, alors peut-être en bagnole, peut-être vous êtes passé en train, vous n'avez pas fait de sortie enregistrée dans Strava, sur les cases qui ne sont ni rouges ni verts. Et donc là, par exemple, imaginons que, si vous regardez le square planner, c'est un truc, si je l'enlève, vous voyez, ça enlève le liseré noir autour d'un gros carré, qui définit quelles sont les tuiles que je devrais aller chercher, pouvant faire un plus grand carré, c'est-à-dire passer de 16 par 16 à 17 par 17. C'est ce carré-là. Donc il faudrait typiquement que j'allais chercher des petites cases jaunes, là, comme ça, où j'ai encore jamais été, tout simplement. On va voir, tiens, par exemple, si je voulais faire ça. Alors, très rapidement, imaginons que je veuille partir de Montpellier. Hop ! Donc je démarre ici. Paf ! Je me suis mis dans Komoot en activité Gravel. Ce n'est pas toujours la meilleure idée. Komoot se base sur des données libres OpenStreetMap et sur un algo maison à lui pour inférer quels sont les trajets les plus optimisés sur la discipline Gravel, qui ne veut tout rien dire. C'est entre le VTT et la route. Donc forcément, je vous conseille, vous pouvez commencer par tracer en sortie à vélo. Sortie à vélo, ça vous fait des parcours ultra sécurisés, pistes cyclables, le plus possible. Enfin, vraiment des trucs que vous ne ferez pas du VTT, c'est sûr et certain, ni de l'autoroute à neuf, par exemple. Donc, on part de Montpellier et on se dit, tiens, je vais aller du côté de Viole-en-Laval parce qu'on est à proximité de petites pistes qui sont très intéressantes, là, qui vont me permettre de tuiler et qui sont sans doute très jolies. Donc, je dis, par exemple, alors non, je ne vais pas me mettre sur la départementale à 70 parce que je n'aime pas ça. Je vais me mettre ici, où je suis déjà passé, là, vous voyez les tuiles oranges, là, ça veut dire que je suis déjà passé par là. Donc, je vais me mettre en destination. Alors là, il fait un zoom arrière qui m'énerve à chaque fois, mais vous voyez, il vous a déjà tracé un début de parcours. On n'est pas encore allé chercher les cases qui sont là. Alors, juste pour vous montrer quand même, là, on est en sortie à vélo et on peut passer, vous voyez, dans un mode qui s'appelle Gravel et il va vous faire, normalement, un trajet légèrement différent. Vous vous en passez, quand il peut, par des pistes de terre. Alors, vous avez un raccourci qui est rigolo, c'est la touche M. Là, évidemment, vous ne voyez pas que je l'actionne, donc c'est dommage, mais j'appuie sur la touche M et ça masque finalement la trace. Et donc, ça vous permet de regarder ce qu'il y a en dessous comme type de chemin, de route. Là, on voit que c'est un chemin, donc. Mais vous avez une fonctionnalité qui est super intéressante, mais qui n'est pas disponible ici, c'est le Street View. Le Street View, Google Street View, si vous ne connaissez pas, c'est les photos des rues prises par les voitures de Google. Donc, par exemple, je vais vous faire la démo ici. Vous pouvez activer le Street View, donc au mood, pour regarder quelle gueule a la route si vous désirez la prendre. Par exemple, cette route est très jolie. Moi, j'aimerais bien passer par là, par exemple. Vous voyez ? Ça m'intéresse, ce type de route. Donc, par exemple, on peut dire, tiens, je prends la trace et je me mets sur la route que je viens de trouver jolie. Je vois que là, en vert, il me donne des petites cases vertes sur lesquelles je ne suis jamais passé. Ça m'intéresse beaucoup. Bon. Il faudra prendre le temps après de bien vérifier ce qu'il vous fait faire quand même pour ne pas faire totalement n'importe quoi. Quand je le laisse faire comme ça, sans les vérifier avec notamment la vue satellite que je vous enjoins d'activer de temps en temps pour vérifier ce qui vous fait faire. Si j'appuie sur ma touche M, vous voyez, je peux regarder le type de chemin qui me fait prendre. Si vous regardez le dénivelé en bas, vous pouvez typiquement faire votre parcours en suivant le dénivelé et en regardant sur la carte satellite exactement par où vous passez pour faire ce dénivelé et donc le type de revêtement, le type de piste. Là, on est sur du DFCI. Typiquement, c'est les pistes larges de gravier qui sont très courantes. Mais là, vous voyez, par exemple, on est sur un single. Typiquement, ça demande scrutation. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas se contenter de mettre des points sur la carte et hardy petit. Vous avez la grande traversée de l'héros. Vous avez des traces VTT réputées de la Fédération Française VTT. On est en train de pouvoir aller choper une première tuile non explorée. Et en fait, je ne vais pas vous faire toute une trace entière parce que ça prendrait trop de temps et je suis déjà en train de prendre beaucoup trop de temps sur cette vidéo tuto. Typiquement, si je voulais prendre que ces deux cases, je pourrais m'arrêter là ou de dire, ce que je fais souvent, mais alors ça demande du boulot de vérification sur ce qui se passe après, boucle. Vous voyez, type boucle. Je suis passé de aller simple à boucle. C'est-à-dire que ça vous permet de partir, par exemple, d'un endroit et de mettre trois, quatre points là où ça vous intéresse. Alors, généralement, un peu plus parce que vous allez faire un travail de vérification, mais vous allez pouvoir lui dire de faire une boucle. C'est-à-dire de ne pas vous faire repasser au même endroit par lequel vous êtes passé à l'aile. Et ce qui vous permet de... Et ça, c'est plutôt intéressant et plutôt malin comme futur d'avoir une certaine diversité, en fait, du parcours. Là, vous faites une boucle et quand on fait du tuilage, les boucles, c'est vachement intéressant parce que ça peut permettre aussi de couvrir vachement plus de tuiles. Je vous fais juste le coup de la boucle. Je vous mets quelques points par ci par là pour vous montrer qu'en fait, c'est un outil qui permet d'aller choper assez facilement beaucoup de cases. On a une petite boucle gravel qui permet d'aller choper deux cases. Bon, c'est pas une super opération, mais mine de rien, ça fait une balade de 59 km, 60. Donc, on est déjà en gravel sur quelque chose qui fait des cuisses, comme on dit dans le jargon. Vous voyez que mon ami Komoot nous a fait passer par des chemins pointillés, vous voyez. Donc ça, c'est à reprendre. Typiquement, là, ce passage, ce passage, moi, il m'inquiète un petit peu. Là, il y a un lit de rivière, le ruisseau de la déridière. Quand c'est comme ça, c'est que de la caillasse dans ma région. Donc, voilà. Si vous avez un vrai, vrai doute, vous repassez en sortie à vélo et vous voyez qu'il ne vous fait plus du tout passer aux mêmes endroits. Là, il fait un truc du style. Bah non, en fait, toute cette zone-là, je ne te fais pas une sortie à vélo parce que soit c'est une grosse nationale dégueulasse, soit c'est un peu VTT. C'est vraiment à pondérer. Moi, généralement, je reste en gravel et vraiment, j'essaye d'être malin. Vous voyez, là, autant ce qui est petit liseré pointillé blanc, c'est dégueulasse. Généralement, c'est dégueulasse. Mais ce qui est gros pointillé, c'est gérable. Vous voyez, là, on a quelque chose qui serait gérable à pondérer en fonction du dénivelé. Je ne vous la refais pas, mais faites gaffe au dénivelé quand même. Ça va très vite. Donc là, par exemple, si on passe par là, bon, il y a un petit franchissement de départemental sur quelques mètres. Ce n'est pas très grave. Et après, ça réenchaîne. Alors là, on peut se mettre en Street View, vous voyez, parce que c'est intéressant. Et vous avez en bas à gauche du Street View, vous avez la direction. Et généralement, il vous met dans la direction de la trace, dans le sens de la trace. Donc, c'est quand même bien pensé. Et puis après, vous voyez, en Street View, là, ah bah oui, mais je connais ici. Je suis déjà passé, en fait. J'adore cette route. Il y a des points de vue sur le Pic Saint-Loup, de toute beauté d'ailleurs. Et vous voyez, vous avez un pote cycliste là, qui est déjà là. Ah bah, le Pic Saint-Loup, je vous ai dit, il est là, vous voyez. C'est génial cette route. Elle est superbe. J'ai envie de, j'ai envie d'aller faire la balade. Du coup, vous avez l'Ortus et le Pic Saint-Loup en face. Et vous avez la petite cerise sur le gâteau. Vous avez le Trail View. Ça s'active ici, dans le menu cartes là. Il faut l'activer, parce que s'il n'est pas activé, vous n'avez pas les petits points verts de Trail View. Donc, il faut vraiment penser à activer ce truc là, qui ne l'est pas par défaut. Mais c'est absolument génial. Il y a des gens qui prennent des photos des chemins. Et là, vous avez Wolfgang. Alors, c'est allemand. Donc, il y a beaucoup d'allemands qui ont fait du tourisme dans les hauts, qui ont pris des photos. Mais voilà, vous avez la gueule de la route. Mais vraiment, le Trail View, moi, je m'en sers tout le temps. Là, vous avez du pointillé. Et vous voyez que le petit pointillé, ça donne des trucs comme ça. Est-ce que vous avez envie de rouler en gravelle là-dessus ? C'est vous qui voyez, mais ça pue un peu. Je crois qu'on a fait le tour à peu près, enfin, dans les grandes lignes. Il va falloir que vous preniez le temps de découvrir tout ça un petit peu posément. J'ai enregistré le tour et je vais dire... Je vais l'appeler tuilage, gravelle. Vous voyez, j'ai beaucoup de brouillons de tuilage qui sont en autocomplétion. Voilà. Et vous retrouvez ça. Après, dans votre compte, vous avez les tours planifiées. Dans vos tours planifiées, vous avez... Vous retrouvez votre petite trace comme ça, que vous pouvez envoyer sur votre GPS, sur votre montre ou sur l'application téléphone Komoot pour la suivre si vous voulez. Vous pouvez exporter en GPX. C'est quand même un truc qu'il faut que je mentionne parce que, mine de rien, Komoot, ils sont sympas là-dessus. Ils vous permettent d'avoir un fichier qui est complètement interopérable, qui est standard, en fait. Ce qui est pas mal pour récupérer et changer de plateforme ou changer de crèmerie, tout simplement, si vous n'êtes pas satisfait du service. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez des trucs, astuces que je ne connais pas ou que j'ai raté, n'hésitez pas aussi. On est là pour partager. Voilà. Je fais des gros bisous. Tchou ! Tchou !